catherine rigbuche de la chaîne pégase chiatsu bonjour aujourd'hui nous allons voir la fin de ma conférence d'écologie que j'avais fait il ya très longtemps et que là j'ai remis un peu au goût des jours avec des données plus actuelles et notamment je rappelle qu'on avait vu que le furet à pâte noire suite à l'extinction par l'homme de fin pas l'extinction mais la quasi disparition du chien de prairie dû à l'homme et en fait il n'avait pas disparu mais presque maintenu l'homme cherchait vraiment à dix faire disparaître sa proie de pour des raisons totalement erronées et donc lui comme il était le seul prédateur dont c'était l'unique proie il a eu des difficultés à se maintenir et donc ça a été on a été à deux doigts de sa quasi extinction et on a pu le réimplanter par des techniques modernes en faisant vraiment des études scientifiques qui ont permis de se débarrasser un peu de tout ce qui était des idées fausses sur sur des animaux sauvages et bien qu'est ce qui se passe il se passe parfois que l'homme intervient de sur des choses qui se mettent un peu naturellement ou un peu artificiellement dans le cadre des réserves c'est ce qui s'est passé au parc national des tochas en anibi en afrique il y avait deux populations de zèbres le zèbre de montagne et le zèbre commun alors comme je voulais mis un peu plus loin on observe des différences morphologiques sur ces deux zèbres les rayures du zèbre de montagne sont des rayures ombre et entre les rayures noires alors que le zèbre commun le ventre est dépourvu de rayures alors au contraire du zèbre de montagne où les rayures vont jusqu'au ventre l'encolure du zèbre commun est droite alors que l'encolure du zèbre de montagne est en poche et donc ces zèbres se sont développés au sein d'une même communauté dans dans ce parc national le zèbre commun est très développé au contraire son cousin le mont le zèbre de montagne est très peu répandu et ne s'adapte pas facilement à son nouveau milieu donc ces deux animaux en fait comme ils étaient dans un milieu sauvage il se regroupait par type de zèbres il faisait des petits groupes par type de zèbres et des petits groupes qui rentraient en guerre il s'en est suivi une véritable guerre des rayures dû à un surpeuplement donc l'homme là doit intervenir pour qu'il n'y ait pas extinction du zèbre de montagne face aux zèbres du commun qui est plus nombreux et qui donc s'il ya une guerre entre les deux peut faire que une espèce va perdurer au profit de l'autre qui est en individu plus plus restreint donc on connaît très bien la répartition des différents types de zèbres finalement je vous ai mis un peu plus loin une une carte un pour juste pour mémoire et ces animaux se battent au thé au hasard des clans de six à huit zèbres étant très soudés mais il se battait facilement avec les individus des autres clans à quelques races qu'ils appartiennent comme l'effectif du zèbre de montagne est très réduit la mort de peu d'individus peut amener à l'extinction puisqu'on descend je vous renvoie à la première partie de ma conférence au nombre minimal n0 vitale pour que l'espèce perdure et donc là ça compte en dessous de ce chiffre naturellement sans qu'on fasse rien il ya une extinction il faut donc déplacer la race pour qu'il soit capable de s'adapter à un nouveau milieu le zèbre commun va être déplacé à l'être d'un enclos spécifique et d'hélicoptère et on va laisser sur place le zèbre de montagne qui s'adapte peu et on va laisser le zèbre de montagne qui s'adapte peu étant donné que le zèbre de le zèbre commun peut s'adapter facilement donc qu'est ce qu'on fait on met des systèmes d'enclos d'enclos et on les fait et à le lendemain de le couloir qu'on a prévu pour eux à l'abri des routes on met des espèces de filets et entre ces couloirs de filets on fait on chasse à l'aide d'hélicoptère et de main d'oeuvre petit à petit c'est ces zèbres communs jusqu'à ce qu'ils arrivent à l'endroit où ils ne gêneront plus les zèbres de montagne et donc comme ça on arrive à sauver les deux espèces pourquoi en fait conserver finalement ces deux espèces mais c'est très simple c'est parce que vous avez certainement entendu parler de biodiversité pour qu'il y ait biodiversité il faut un maximum d'individus différents donc en fait vous avez l'espèce zèbre et il y a des sous espèces zèbres de montagne zèbres de de grévy et zèbres communs et donc il faut préserver ces trois espèces pour pouvoir avoir un poule génétique suffisant en cas de problème sur l'une ou l'autre de ces trois espèces pour pouvoir arriver à les maintenir donc ce n'est pas gratuit c'est que chacune de ces trois espèces si elle existe c'est bien parce qu'elle s'est développée chacune ayant des capacités d'adaptabilité à un milieu donné particulier et donc on ne sauve pas en fait un zèbre juste pour une histoire de rayures c'est parce qu'il y a d'autres gènes qu'on ne connaît pas forcément et qui vont pouvoir aider plus facilement à maintenir des populations de zèbres en Afrique même si le zèbre commun est le plus courant et peut-être le plus adaptable pour ceux qui ont vu ma vidéo sur l'évolution je leur ai déjà parlé de la marque comme quoi même si le darwinisme reste la principale théorie d'évolution qui marche on s'aperçoit qu'en fait il y a des jeunes qui arrivent et donc c'est pour ça qu'on vous parle énormément de biodiversité des jeunes ce qu'on appelle des jeunes mutants une mutation qui apparaît brutalement sur un grand nombre d'individus sur une population donnée et donc on aurait tort de trop caricaturer la marque puisque c'est l'apparition d'un nouveau gène plus facilement qui correspond plus à une adaptation à un nouveau milieu donné soit parce que l'a l'espèce a migré soit parce qu'il ya eu déformation par phénomène tectonique notamment poussée de montagne ou bien création de ravins suite à des phénomènes géologiques qui fait que les espèces sont séparées et le milieu est perturbé et c'est ça c'est ce poule génétique qui fait avec de nouvelles mutations avec des aussi des métissages d'espèces qui fait que l'espèce finalement vers survivre et donc il se serait un tort de croire que la marque qu'on a si souvent caricaturé et que moi même en première et en terminale on m'a dépeint même en histoire en histoire soit en biologie comme quelque chose d'aberrant n'est pas si aberrant que ça finalement alors du coup je vais vous parler de la drépanocytose la drépanocytose est une maladie génétique qui touche les humains donc pour une fois je vais vous parler des humains et qui font les individus qui sont atteints de ce gène alors je ferai des cours sur la génétique un peu plus tard pour ceux qui qui seraient intéressés mais faut savoir qu'un gène en fait s'exprime en fonction de deux exemplaires du gène vous avez tous deux exemplaires des jeunes puisque les les chromosomes en fait ça marche par paire par paire identique sauf que sur une même paire de chromosomes vous avez un jeune dû à un caractère mais sur l'autre chromosome soit ça va être une variante de ce caractère soit ça va être le jeune normal et donc quand vous avez un jeune de dépanocytose sur un des deux chromosomes et le jeune normal qui fait des chromosomes bien ronds qui permet d'avoir une hémoglobine et de normal et de 2 d'un code france du coup fixé l'oxygène que vous avez respirer pour finalement le transporter dans votre organisme et que ça arrive à la balle aux cellules qui en a besoin et bien parfois dans les populations d'hommes noirs vous avez un gène qui traîne et qui fait des d qui est celui de la drépanocytose et pour atteindre la d panocytose il faut que les deux chromosomes et le gène porteur de la maladie et pourquoi cette maladie est intéressante en termes d'écologie et bien c'est parce que si vous superposer la carte de la drépanocytose et la carte du des gens qui sont atteints de paludisme qu'est ce qui se passe vous vous apercevez que ça correspond à peu près et pourquoi ça correspond à peu près c'est tout simplement parce que évidemment quand vous avez les deux gènes malsains vous vous retrouvez avec des hématies en forme de fossiles d'où le nom de la maladie falciparum c'est vous avez des individus qui arrivent difficilement à fixer l'oxygène et donc ça crée des une maladie qui peut être mortelle si elle n'est pas soignée correctement autrefois les individus mouraient jeunes parce qu'on ne soignait pas correctement maintenant j'ai rencontré une personne de 40 ans qui arrivait à travailler avec cette maladie là je ne sais pas jusqu'à quel âge elle a vécu mais à 40 ans elle pouvait travailler et vivre à peu près correctement certainement que ce sont des individus qui vivent moins moins tard que que la moyenne mais on arrive à des durées de vie à peu près correct puisque à 40 ans sa vie n'était n'était pas inquiété et pourquoi c'est intéressant que ces cartes géographiques correspondent pas parce qu'on s'est aperçu que finalement que les porteurs sains de la maladie donc ceux qui n'avaient qu'un gène de la maladie et que l'autre chromosome portait un gène sain et bien ils étaient résistants au paludisme donc là vous voyez comment le gène à l'origine qui était défectueux peut maintenant du coup finir par devenir un avantage donc ce n'est pas parce que ce n'est pas à nous humain de juger c'est pas parce qu'un gène est défectueux c'est pour ça qu'il faut éviter le génisme dans une circonstance donnée qui ne va pas apparaître au bout d'un temps x des circonstances qui vont faire qui va devenir favorable et qu'au contraire un gène qui au départ était favorable dans d'autres circonstances va devenir défavorable il n'y a pas non que le fait que de grands génies qui ont eu des maladies n'auraient pas pu voir le jour et convaincre vaincre cette maladie et leur donner des capacités à à à faire évoluer notre notre espèce humaine qu'on sait ce qu'on voit qui est dénoncé dans le fameux film bienvenue à l'gata k l'attaque à tout court pour la version anglaise il y a eu une jeune personne qui a fait énormément de bien pour que les s'appelle temple grinding cette jeune personne était atteint d'une forme voisine de du d'une forme voisine de l'autisme et grâce à sa sensibilité grâce au fait qu'elle avait du mal à accepter le toucher elle a pu dans tous les abattoirs américains mettre en place quelque chose qui au moins même si malheureusement l'animal est toujours tué faut dire que c'est une personne qui a vécu qui est née et qui a été élevée dans un élevage donc pour elle manger des vaches ne lui posait pas problème mais ce qui la choquait c'est la façon dont les individus étaient traités dans les abattoirs donc il n'y a pas que cette question là finalement puisqu'il ya aussi la question de quel droit on porte un jugement puisque de toute façon un gène néfaste dans certaines circonstances peut devenir bénéfique dans d'autres et un gène bénéfique dans certaines circonstances peut devenir néfaste dans d'autres il y avait un cheval on vous parle toujours il faut arrêter de parler des brumbies qui sont du porte le nom d'un officier qui a lâché les quatre premiers et qui du coup n'auraient jamais dû être lâché en australie et qui se sont des de façon excessive à développer et qui créent réellement des ravages sont un ravage écologique il faut arrêter de nous parler des mustangs qui eux sont des chevaux qui ont été lâchés par les conquistadors et qui ne sont pas naturels moi je vais vous parler d'un cheval qui s'appelle le cheval de préwalski donc le cheval de préwalski est un un cheval qui a évolué génétiquement depuis les puis depuis les temps préhistoriques mais même s'il a évolué génétiquement il a conservé les caractères externes des chevaux préhistoriques quand on le voit on pense tout tout de suite à l'art préhistorique ils ont à peu près la même morphologie ils ont la couleur isabelle des la raie de mulet ce qu'on appelle la raie de mulet c'est la raie qui parcourt le dos qui relie la crinière à la queue et donc ça c'est des caractéristiques antique préhistorique du cheval et avec la morphologie qui correspond effectivement au dessin que vous voyez dans l'art préhistorique et il a une taille d'un mètre trente qui correspond plus à des tailles de l'époque alors que dans le monde moderne on a tout fait pour que les chevaux soit un peu un peu plus haut et pourquoi je vous parle de ce cheval a alors qu'on a parlé de qu'on est en train de parler de consanguinité de gênes et ben c'est tout simplement parce qu'on s'est rendu compte qu'ils étaient qu'ils souffraient de consanguinité et donc dans les années 90 on s'est dit mais ça serait bien de de mettre un programme pour les sauver il y a des études génétiques et on sait qui ont été faites on s'est rendu compte qu'en fait il avait quelque chose au niveau génétique de comparable finalement à l'espèce à l'espèce moderne et notamment dans les mitochondries on s'est aperçu qu'ils avaient exactement les mêmes mitochondries que les que les chevaux modernes preuve qu'ils étaient très proche du cheval moderne et ce cheval qui avait été découvert par le colonel nicolai michaelowicz prévalski origine polonaise qui était un explorateur qui les a découvert donc il porte le nom de son découvreur il a fallu donc et mettre en place un système visant à redévelopper cet animal qui avait des asymétries des dents qui n'étaient plus alignés suite à sa consanguinité et qui réduisait de l'espérance de vie des chevaux de moitié donc il a fallu régler le problème on a fait des études génétiques et grâce à des études de gélétiques il y a pu y avoir un relâchage de 84 animaux donc qu'est ce qui s'est passé mais en fait on a utilisé en assurant c'est les différents eaux qui en avaient se sont associés pour qu'il y ait une utilisation de tout le poule génétique et on m'avait parlé de ces chevaux dans les cours de dans les cours que j'ai eu et pourquoi on m'en a parlé en fac tout simplement parce que suite à des hybridations on a fait on n'a pas fait ça n'importe comment donc il reste encore des individus totalement d'origine qui ont des hébrures mais se font de plus en plus rare parce que en fait les individus qui ont été hybrides hybrides et ont perdu qu'un seul caractère les hébrures noir qu'ils avaient sur les membres mais ça a permis en fait de sauver cette espèce qui aurait pu finalement disparaître alors je me suis pris le chou avec quelqu'un qui prétendait que je n'y connaissait rien que les gens qui étaient dans les eaux s'y connaissaient mieux que moi vous voyez j'ai fait quand même des études je sais un minimum de quoi je passe pourquoi parce que j'avais osé dire que c'est quand il me disait que le lion asiatique qui est en train de disparaître qui est le lion asiatique ou le lion persique ou le lion d'asie eh bien qu'est ce que c'est ce qu'il faudrait que faire il fallait faire il y a environ 500 spécimens donc beaucoup plus que ce qu'il y avait en cheval de préval ski pour lequel on a fait ce truc il n'y a pas assez d'individus on peut pas faire de trucs génétiques pas si on peut peut-être les hybrides et si vraiment la population diminue trop avec des lions d'afrique toute façon il se ressemble énormément quand vous voyez les photos mais pour ça faut faire des études génétiques et effectivement c'est vrai que les gens dont il a parlé qui était dans des eaux s'y connaissent font partie de ces de ces phénomènes mais ça veut pas dire que moi en tant que biologiste formé je n'ai pas un devoir d'information des gens donc qu'il a arrête de dire que je n'y connais rien et qu'ils savent et que ceci et que cela faut peut-être écouter ce que les scientifiques même s'ils sont pas en branle embauché dans des réserves pour faire ces systèmes là oui on peut sauver encore des espèces comme le lion d'asie qui n'a pas la même couleur tout à fait que le lion africain qui ressemble beaucoup au lion d'africain on peut faire quelque chose de ce côté là et j'aimerais que les gens arrêtent de parler à tort et à travers parce qu'ils ont parlé cinq minutes avec des spécialistes et qu'ils ont en face un autre spécialiste qui peut leur expliquer ce que le spécialiste a voulu leur dire et qu'ils n'ont absolument pas voulu entendre donc il faut faire attention oui le lion asiatique est en train de disparaître mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire c'est deux choses totalement différent et je vais revenir du coup sur une relation spécifique 1 entre ce qu'on appelait le le dodo et sa nourriture le dodo ou de rond de l'île maurice que certains qui sont allés à l'île maurice et là je n'y suis pas allé ont vu partout des images mais en fait c'est un individu qui a totalement disparu et vous aviez trois espèces en fait le dronte ou dodo de la réunion le dronte ou dodo de l'île maurice et le dronte ou dodo solitaire donc ces trois espèces ont disparu parce qu'on les a pour chasser pour la viande et qu'on croyait que c'était des individus totalement stupide qui ne servait à rien et du coup par la chasse les individus n'ont pas non pas les les gens du coin n'ont pas les mauriciens mais les explorateurs et les gens qu'ils ont amené sur l'époque le coloniser l'île maurice ont fait disparaître le dronte qui a disparu depuis 300 ans donc on a des dessins mais on n'a même pas de photos et qu'est ce qui s'est passé c'est que on avait l'arbre tomba la coque qui est en dynamique de l'île de la réunion les plus jeunes pouces ce sont des individus d'au moins 300 ans et on ne comprenait pas comment ça se fait qu'il n'y avait pas de jeunes plantes plantules alors que pourtant des individus âgés de plus de 300 ans produisait des fleurs des graines et des fruits et on s'est dit mais il ya quand même une coïncidence parce que le dronte ou le dodo de l'île maurice a disparu il y a 300 ans et en fait on a fini par comprendre c'est une hypothèse qui n'a pas été prouvée au départ mais ce qui est ce qui était au départ on s'est dit mais en mangeant les graines il devait casser les fruits et les noyaux étant brisé du coup par le dronte ou le dodo ça a libéré les graines à l'intérieur des noyaux brisé et ça entraînait la germination et du coup ils ont fait le test avec le dindon ils ont vu que ça marchait qu'il y a un passage dans le gésier qui brise l'endocarpe du fruit donc en fait c'est si vous voulez la structure rigide qui a autour un peu comme une noix on n'est pas dans imaginez une espèce de grosse noix et donc du coup la germination avait lieu et ça a prouvé le mutualisme entre les deux entre les deux d'où l'arbre ne disparaîtra pas puisque du coup les forestiers s'occupent de casser ces fameux noyaux brisés pour faire pour remplacer le dodo de l'île maurice et donc je je vous parle d'autres plantes le le rusia cordata ou poids descenteur blanc c'est une espèce qui n'avait pas la chance du tombeau la coque il y avait à peu près trois quatre exemplaires de du genre sur la réunion c'est aussi une autre espèce endémique de la réunion et cette plante était mis un pouvoir magique les gens croyaient que ça avait un pouvoir magique et cette espèce était en voie de disparition et on a envoyé cette bouture sont envoyés à brest où il y a eu une culture in vitro de ces plantes c'est à dire en dehors de tout un en milieu stérile et c'est comme ça qu'on a pu régénérer et les boutures et on a réussi à brest à produire 2000 plans de l'espèce mais il y a une forte mortalité sur le site d'origine à cause des cyclones une autre espèce endémique le limonium d'androïdes est endémique des canaries dans la nature trois pieds seulement ont été retrouvés et ont été ramenés à brest cela s'est mal passé car l'espèce est tous tous stérile donc il a il il faut faire des croisements entre individus différents donc quand vous avez peu d'espèces c'est pas possible donc le bouturage et étant un échec ils n'ont pas pris et il fallait qu'est ce qu'ils ont fait ils ont fait de la culture in vitro de bourgeons en dernier recours cela a marché donc ils ont pris les bourgeons et ces bourgeons uniquement qu'ils ont fait se développer et cela a marché on a obtenu des points sont obtenus mais la réintroduction n'est pas encore fait il faut donc faire beaucoup de travail et il faut utiliser oui je suis désolé de le dire le génie génétique non pas pour faire des espèces factices pour modifier les gènes mais on n'est pas obligé de modifier les gènes on peut faire de la culture in vitro ou de la queue ou bien pour les plantes par ça marche très bien on est capable grâce à des hormones différentes à partir de bourgeons ont recréé une plante entière et ça bon bah c'est ce qui se passe à peu près dans la nature et il ne s'agit pas de manipuler des gènes et on peut s'occuper de croiser des individus pour essayer de réimplanter un peu de diversité génétique et ce n'est pas de la manipulation génétique c'est ce qu'on a fait de dans les temps anciens en en connaissant moins mais que le génie génétique par l'étude des gènes et le et le décryptage des gènes nous permet de faire beaucoup plus intelligemment et c'est ce qu'on faisait dans l'élevage quand vous faites croiser deux individus pour qu'ils produisent davantage de viande ou davantage de lait c'est ce que vous faites ou que vous faites pour produire un chien ou avoir ou un berger allemand à partir du loup c'est ce que vous faites seulement là c'était pour un intérêt humain une beauté ou de l'agroalimentaire mais on peut grâce au génie génétique mettre cette science au service des espèces en voie de disparition et cela n'a rien d'une manipulation de gènes il ne s'agit pas de manipuler c'est pas des ogm c'est autre chose c'est les comment étudier pour croiser les plans et comment dans le cas de plantes qui ne sont où il ya peu de plans et qui on a des plans qui ne peuvent pas être croisés entre eux parce que faire t il que si les plans sont de la même espèce sont très différents et ont un potentiel génétique différent et bien ça permet de faire du vrai sens ce qui ressemble en me peut-être pas les générations actuelles mais les gens de ma génération se souviennent d'avoir vu un film gorille dans la brume alors si pour les sardines les guerres sont intéressantes parce qu'on les pêche moins elles sont plus nombreuses et du coup les requins en profite il y a d'autres problèmes qui sont générés par les guerres notamment quand le zaïr l'ouganda et le rwanda ont des troubles donc les quand vous avez vu le film gorille dans la brume on vous présente une jeune femme diane fossé qui a réellement existé et qui a été malheureusement tué par des trafiquants certes enfin elle est morte dans des trente conditions troubles mais c'est certainement des trafiquants qui l'ont tué et bien elle étudiait justement des petits peuplement de gorilles qui étaient de faibles populations qui étaient finalement aux frontières de ces trois pays zaïr ouganda rwanda qui sont souvent des pays qui sont en guerre ou quand c'est pas en guerre entre eux c'est des troubles internes et ces populations sont souvent isolés entre eux c'est ce que vous voyez sur sur le graphe il s'agit de sous espèces de gorilles donc à vous avec un pôle génétique bien particulier c'est pour ça que comme ils ont été isolés pendant de nombreuses années avec ces guerres ils ne se sont pas mélangés aux autres gorilles ce sont les gorilles de l'est africain et les deux populations qui sont vraiment à la frontière entre le zaïr le rwanda et l'ouganda en fait ce sont les seuls gorilles de la sous espèce berenguei et c'est cela qu'étudiait la très connue par un film diane fausset la médiocre aptitude de ces gorilles à se déplacer expliquerait leur faible quantité et là et cela explique la médiocre aptitude au déplacement de cette sous espèce de gorilles expliquerait la différenciation en sous espèces que représenter par 600 à 650 individus en deux unités elle même isolé géographiquement depuis plusieurs centaines d'années et c'est bien parce que elle était isolé et du coup isolé dans pendant des centaines d'années ça fait que oui ça crée un poule génétique que vous ne retrouvez pas ailleurs ça suffit quelques centaines d'années et c'est pour ça que diane fausset les étudiait le bouquetin des alpes a été anéanti par les chasseurs donc c'est un peu la même histoire de notre fameux dodo et bien sympathique dodo dont nous n'avons plus que quelques images et des t-shirts de pub pour l'île maurice et vers 1950 les derniers bouquins étaient italiens les réserves les réserves ont italiennes on a puisé pour reconstituer ces populations italiennes en france dans les bouquins en france il est possible que si le lieu est privilégié pour l'espèce si la suppression temporaire de la chasse est possible de réintroduire en se procurant des individus dans la nature de provenance variée pour avoir une assez bonne variabilité génétique en tchécoslovaquie le bouquetin est prélevé sur des animaux provenant d'europe cela n'a pas marché les animaux étaient si variés que les rejetons ne comportait pas d'adaptation au milieu la période de route se faisait beaucoup trop tôt et la mise bas se faisait en hiver donc il y a eu mort d'individus jeunes le comportement reproducteur s'est mal mis en place donc vous voyez la nécessité d'agir à temps quand il y a encore quelques individus locaux pour pouvoir faire des hybrides pour que ça se fasse correctement si vous agissez trop tard il y a des échecs heureusement on a beaucoup de réussite mais il y a des échecs et merci aux gens des eaux de participer de aux eaux et réserve de participer à ce genre d'expérience alors on a tous plus ou moins lui en tout cas dans ma génération parce que c'était à la mode d'étudier ça la gloire de mon père où il parle de les fameuses de partavelle qu'il a qui l'a tué et je crois je crois me souvenir que c'est d'un seul coup de fusil ou on me corrigerait si je me souviens parce que c'est un peu loin la gloire de mon père donc vos enfants peuvent se dire un jour mais qu'est ce que c'est que cette fameuse partavelle dont on voit un exige on entend parler puis j'ai pas vu dans la nature ah oui parce que c'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours la partavelle c'est une perderie et la partavelle n'est pas en voie d'extinction mais par contre sa copine la perderie rouge que vous voyez en photo ici est en voie d'extinction donc la gloire de mon père est un outil pour dire ben vous voyez les enfants pour le moment la partavelle n'est pas en voie d'extinction vous pouvez encore en voir dans la nature mais peut-être que la sa copine la perderie rouge vous ne la verrez plus et peut-être aussi que c'est la perderie rouge qui sauvera la partavelle de l'extinction si les individus ni diminue de façon considérable parce qu'on les chasse trop et donc il y a tout un système par et d'éducation qui peut être fait par la lecture des enfants c'est même là que la littérature de ré un rôle à jouer pas seulement un rôle littéraire pas seulement un rôle de rencontrer des histoires qui nous fascine mais il peut y avoir des tas de choses pédagogiques soit de façon spirituelle soit de veut à travers les légendes et à travers tout ce qu'on peut inventer ou les histoires humoristiques à partir d'histoires vraies mais aussi carrément des leçons d'écologie justement parce qu'on aime ses livres ses livres peut nous attacher à plus de respect pour la nature il était important de comprendre aussi qu'il n'était pas le seul ou une plante avait un lien intraspécifique avec une autre espèce vous le savez très bien c'est le cas du panda avec le bambou que ce soit le panda et le panda qu'on connaît ou le un peu moins connu pourtant premier découvert par les occidentaux pandas roux qui est plus en inde alors que le panda le grand panda est noir et blanc il est plus en en chine et aussi le fameux koala avec ses branches de calypus il faut bien comprendre que ce n'est pas parce qu'une espèce est très spécifique qu'elle n'est pas évolué au contraire c'est le maximum d'évolution qui fait qu'elle ne peut plus s'adapter à autre chose elle s'est énormément adapté un individu particule à un milieu très particulier c'est le cadre des chevaux nos chevaux que vous voyez si courant que vous croyez qui ne sont pas qui sont très adaptés à toutes sortes de milieux pas non ils sont très adaptés à la plaine et à la course ils ne sont plus transformables vous ne pouvez pas comme son ancêtre d'origine le faire vivre dans des forêts il est adapté à la plaine à la course à la fuite et pas au saut comme disent certains cavaliers parce que des cavaliers connaissent très bien les chevaux mais d'autres un peu moins non le cheval n'est pas fait pour sauter même si ça ne me dérange pas qu'on utilise pour le saut d'obstacles au fond pourquoi pas c'est pas quand c'est pas une espèce sauvage comme le préval ski qui d'ailleurs est très peu qui n'est qu'est trop sauvage pour être domestiqué c'est pour ça qu'il est préservé comme les zèbres à l'état sauvage eh bien eh bien donc n'est pas adapté aux sauts d'obstacles les plus adaptés aux courses de longchamp pour fuir les prédateurs et dans la nature l'obstacle il en a peur et il l'évite voilà c'est ce que font la plupart des proies vous allez à pouvoir apparaître une photo le tamarin lion là j'ai pris une photo d'un tamarin lion doré meilleur bon j'ai parlé des tamarin lion en général c'est un primate forestier alors vous voyez il est mignon comme tout adorable d'amérique du sud découvert en rasant la forêt d'où la création d'îlots forestiers donc il allait se réfugier dans ses îlots forestiers en en surpopulation et ses îlots forestiers sont devenus des parcs zoologiques et le parc zoologique se sont proposés pour assurer la multiplication de ces espèces il y a donc un programme de rotation des mâles entre os pour éviter la consanguinité et faire des relâchements dans la nature avec de grandes précautions avec des cages qui sont laissées sur le milieu puis on a caché de la nourriture pour qu'il la découvre avec une surveillance sanitaire des individus de zoos portant parfois des virus qui n'existaient pas dans leur milieu naturel et qui pouvait tuer les individus du milieu naturel donc il a fallu faire une surveillance sanitaire de près de ces individus pour être sûr qu'ils n'y avaient pas de virus mis dans le milieu naturel on leur a fait porter des colliers émetteurs pas mal cesse d'émettre à cause d'empoisonnement ou mort de faim ou par la consommation des prédateurs mais il y a quand même des survivants et un retour à l'état sauvage et une reconstitution progressive de la population et on peut dire que donc la réimplantation du tamarin lion même si elle est encore fragile c'est un succès de même qu'on a une spécificité entre le koala et l'eucalyptus le panda roux et le grand panda envers le bon bout et bien on voit qu'on avait une interdépendance sur le furet à pas de noir qui a disparu puisque lui c'était sa seule proie et que le par contre et bien le pauvre petit chien de prairie lui il avait d'innombrables il avait six autres prédateurs dans la dans son milieu naturel et donc le premier à disparaître en tant que prédateurs c'est logique c'est forcément celui qui est dépendant de cette espèce parce que lui il n'a nulle part où aller il ne peut pas quand il trouve pas le sa proie bien spécifique à se procurer mais on l'a vu c'est vrai aussi pour des individus pour le le qui sont végétariens 1 le je ne sais pas pour le koala mais pour les pandas ben c'est un retour au végétarien au régime végétarien c'est donc un régime très spécialisé de la part des pandas qui en fait au de avant était des ours avec un régime omnivore et donc il y a une très grande spécificité qu'on est bien obligé d'écouter parce que effectivement ce retour à régime végétarien fait que il n'est plus c'est un des ces individus ne sont plus adaptable il faut donc quand on s'intéresse aux animaux et un écosystème donc inévitablement pas seulement traiter des animaux mais aussi s'intéresser aux végétaux qui sont parfois un peu moins populaires surtout les espèces sauvages qui n'ont pas toujours la beauté de nos variantes chez le fleuriste mais qui sont des individus plus adaptés au milieu et qui parfois sont bien intéressantes pour au point de vue nourriture ou au point de vue médecine traditionnelle parce que se soigner par les plantes on y vient de plus en plus donc là je vais vous parler de la lobélie alors il y a deux espèces représentées sur la photo une espèce mais 40 à 60 ans pour devenir adulte puis fleurit une fois un épilphoral jusqu'à trois mètres de long et meurt une autre espèce est immature pendant 60 à 40 ans elle ferie la première fois épilphoral petit avec un nombre de nombreuses rosettes qui ce qui se développe quelques années plus tard il y a un épilphoral etc etc donc vous avez une reproduction multiple sur cette deuxième espèce et c'est pour ça qu'il y a le terme de se mêle par on se reproduit une fois dans leur vie qui est le contraire dit au repart se reproduire plusieurs fois dans la vie et on peut se demander en quoi c'est favorable bien pour savoir en quoi c'est favorable il faut tout simplement étudier le milieu le milieu en quoi ça permet d'être adapté au climat et aux herbivores qui mangent ses herbes en quoi si vous étudiez pas tout l'écosystème même ce qui vous intéresse pas même ce qui est d'un aspect un peu plus rebutant ben vous ne faites pas réellement de l'écologie c'est bien beau les beaux petits tabaralions que je vous ai montré juste avant mais voilà si vous voulez qui est toujours des beaux petits tabaralions il faut aussi étudier des choses moins moins d'un aspect qui sont qui vous attire peut-être un peu moins parce que ce sont pas des mammifères parce que ce sont pas des animaux parce que ce sont des plantes même si il y a des gens qui s'intéressent aux plantes mais malheureusement c'est rarement les plantes sauvages qu'on perturbe énormément dans leur écosystème et je le rappelle une un écosystème de prairie c'est laissé c'est pas débroussailler même chez nous où il ya peu de naturel de mai à août de mai à août on ne débroussaille pas on débroussaille même si ça fait des herbes hautes ben on essaye de faire brouter ont des broussailles en avril en septembre et éventuellement on retaille un peu entre septembre et avril c'est ces périodes là mais ce n'est en aucun cas en mai en juin en juillet ou en août ce n'est pas vrai ça c'est les données de l'inra je n'invente rien et même pour des cu des prairies à utilisation de bêtes si vous ne voulez pas développer d'espèces envahissantes qui sont même néfastes aux troupeaux c'est comme ça qu'il faut procéder c'est pas moi qui l'invente c'est l'inra je vais vous parler d'un autre exemple c'est un lamentin vivant vous êtes le lamentin vivant aux états unis c'est un mammifère marin qui se déplace lentement il était alors blessé par les hélices des bateaux et c'est à cape canaveral là où on a fait beaucoup de deux choses qui n'ont rien à voir avec l'écologie puisqu'il s'agissait de d'envoyer des fusées et des fusées dans l'espace et bien ils ont limité la vitesse des bateaux les bateaux ont été pourvus de gris devant les hélices pour ne pas blesser les lamentins parce qu'effectivement là les bateaux de la nasa sont même de la nasa sont équipés de gris devant les hélices pour ne pas blesser les animaux et c'est à tout à leur honneur donc vous voyez bien que l'on peut vraiment respecter la nature tout en faisant du modernisme le dit le le d une infirmière m'a dit il ya deux ou trois ans ah bah oui mais on peut parvenir aux feu de bois feu et et à se priver d'électricité mais il s'agit pas de ça il ne s'agit pas de nier les apports du bataillisme il s'agit de savoir comment on peut limiter le modernisme pour ne pas détruire nous et que nos écosystèmes il ne s'agit pas de revivre comme à autant de l'homme préhistorique on n'a jamais on m'a dit ça parce que je faisais des médecines naturelles mais que ce soit dans les médecines naturelles ou que ce que racontent les écologues d'où vous sortez ça d'où certaines personnes sortent ça que l'on veut vous vivre faire vous faire vivre comme à l'homme des cavernes il ya juste des petits gestes de respect des petits gestes quotidien à faire tout bête et vous n'êtes pas obligé de tout faire et cela matin finalement il fait partie quelque part du folklore de la mythologie puisque ce serait cet animal qui serait à l'apparition de la légende des des sirènes c'est pour ça que on parle des sirénéens en tant qu'espèce donc ils sont il ya plusieurs sous espèces différentes et on les appelle sirénéens pourquoi parce qu'on pense que c'est leur cri qui sont à l'origine même s'ils ne sont pas très harmonieux qui sont aux régimes de la légende des sirènes qui par leur chant captivait les marins vous savez que quand on a peur toujours dans l'eau même quand on sait nager de quand on a papier de ce qu'on ne connaît pas c'est pas ce qu'il ya sous la flotte et puis les courants ben on sait pas ce qui peut arriver on peut être emporté par une lame de fond on peut être emporté par un courant imprévisible donc c'est cette espèce qui est à l'origine finalement donc il ne s'agit pas que d'écologie parce que toujours tout se regroupe il s'agit aussi de préservation d'un certain folklore finalement puisqu'on peut apprendre aux enfants bien vous voyez vous les sirènes c'est cet animal qui est à l'origine donc on peut leur raconter dans un premier temps des histoires de sirène puis après petit à petit leur dire ben en fait finalement les sirènes ça n'existe pas mais une des origines des sirènes plusieurs originaux sirène c'est ça c'est cette fameuse animale est ce que vous collez continuer à en voir à pouvoir les observer à voir des films et à pouvoir les observer dans la nature dans les aquariums et donc là vous pouvez avoir un chemin logique vraiment éducatif pour intéresser les enfants à l'écologie et nous allons parler un peu des prédateurs parce qu'il faut parler des prédateurs même si les gens se disent oh là là avec la montée en puissance de mode tel que le bouddhisme tel que le végétarisme oh là là les carnivores mais finalement c'est pas c'est pas terrible ça mange ça mange des individus ça mange des animaux bien agréable et tout maintenant mais pourquoi un tel jugement même d'un point de vue bouddhisme c'est faux de penser ça parce que d'un point de vue bouddhisme vous pouvez vous réinsérer revivre parce que vous avez fait un mauvais karma en règne animal et notamment être prédateur et donc vous être vous celui justement parce que vous avez eu ce jugement ça parfois ça suffit en termes de de spiritualité en termes bouddhiques simplement le fait d'avoir cette notion d'ego de juger un animal qui ne peut pas faire autrement que se nourrir avec de la chair animale d'avoir ce jugement c'est ça peut ça peut justement vous faire renaître dans cet animal justement pour vous faire vous apprendre un peu à vivre et à ne pas juger cet animal qui ne fait que survivre d'un aspect bouddhiste le fait de n'avoir pas le choix pour sa santé pour même là c'est pire pour de la survie de manger de la chair animale non mais ça il n'y a aucun jugement à avoir d'un point de vue spirituel là dessus et l'écologie l'écologiste ou même l'écologue parce que normalement le vrai terme c'est écologues les écologistes ce sont ceux qui font de la politique et qui ne s'y connaissent pas forcément certains s'y connaissent un peu d'autres pas du tout mais ceux qui s'y connaissent vraiment ils ont redéfini un terme parce qu'ils en avaient marre d'entendre tout et n'importe quoi pour que des gens puissent avoir des lois et bien le vrai terme cet écologue vous voyez on n'est pas on n'est pas à recréer des termes de façon idiote pour que ce soit plus à la mode pour que ce soit moins que culpabilisant ce qui en soit et négatif technicien de surface pour bob pour balayeur dans mais franchement qui a eu cette idée stupide on est ce qu'on est il sait pas changer le mot qui en fera mais là les écologues ont eu le chemin inverse ont dû justement changer le mot parce que tout tout et n'importe quoi était dit et donc si on a vu que les renards périclitaient dès que les populations de lapins périclitaient et donc la proie en plus elle est très soumis à ça le prédateur est très soumis à sa proie les fluctuations de de proie engendre des fluctuations de prédateurs s'il ya chute de proie quelques temps après il ya chute du prêt du prédateur et donc finalement est ce que c'est si sympa d'être une proie je n'en suis pas je ne suis pas si sûr et un des plus grands mammifères carnivores est en danger en fait c'est le l'ours polaire l'ours polaire vous voyez vous trouvez pas ça magnifique un ours polaire moi je trouve ça magnifique un ours polaire et bien ils sont en voie d'extinction donc il y a aussi des carnivores en voie d'extinction et il faut pas émettre un jugement moi je suis dans un chemin spirituel bouddhiste médecine naturelle je n'émets pas de jugement là dessus puisque ce sont des animaux qui font ça pour survivre il ne s'agit pas d'un ego humain qui pourrait vivre autrement qui pourrait peut-être limiter ses rations de viande à 120 grammes par jour au lieu de prendre 300 500 grammes par jour qui vous faites le calcul 1 vous allez voir peut-être pas si vous mangez que du bœuf mais le bœuf c'est pas la viande la plus saine qui est sur terre mais vous faites le calcul avec des poulets d'un kilo et demi vous allez voir que le chiffre et devient vite astronomique sur le nombre de poulets que vous faites tuer pour pour vivre donc d'un point de vue spirituel c'est plutôt ça c'est est ce qu'on doit lui tuer autant de vie humaine pour nous survivre alors qu'on a d'autres choix finalement et qu'on en consomme trop et que c'est pour ça que l'église catholique a mis en place je dois le rappeler non pas pour les paysans qui avait qui mangeait pour surtout des céréales et casé quasiment pas de viande parce que c'était trop cher pour eux mais à cause des nobles et des soldats qui mangeait beaucoup de viande et donc on a mis le le poisson le vendredi alors que ça n'a rien à voir avec jésus christ même si l'emblème du produit du de jésus de jésus c'est le poisson mais pourquoi parce qu'il était entouré de pêcheurs et tout cela pour vous parler du lynx qui lui ben oui lui il est en voie d'extinction surtout le lynx européen on n'en voit plus beaucoup et on le différencie du chat sauvage vous voyez parce qu'il a cette espèce de plumet au dessus des oreilles et que le chat sauvage qui lui ressemble énormément n'a pas donc vous voyez c'est un peu sympa à regarder cette espèce de gros matou finalement et bien sa réimplantation a été un échec en france parce qu'il a été tué par les gens du coin des gens totalement ignorant sur l'écosystème et sur la réimplantation on réimplante des loups on réimplante des loups qui vivent correctement l'ours c'est très difficile aussi à réimplanter l'ours des pyrénées c'est aussi ça fait partie des échecs mais le loup se réimplante très bien dans différents pays notamment des pays de l'est et pas seulement dans les pyrénées françaises pourquoi parce qu'en fait il y a peu d'attaques du loup sur sur les troupeaux en mettant les troupeaux dans des enclos électriques on sait très bien faire voyez qui a le modernisme apporte ses enclos électriques et en plus vous mettez un gros chien style chien des pyrénées pour garnir des les moutons et là ça suffit pour la majorité des cas à empêcher que le loup s'attaque aux moutons et on réimplante là où il y a il a des espèces sauvages à chasser c'est pour ça qu'on fait ces études démographiques c'est pour savoir où les réimplanter où ils peuvent avoir accès à des espèces sauvages qui peuvent chasser et ne pas prendre une proie plus difficile qui sont les moutons derrière leur enclos électriques ou dans leur bergerie et avec des chiens des chiens de berger ce n'est pas quelque chose qu'on fait au hasard c'est quelque chose que l'on fait correctement il n'y a qu'un lynx en fait qui est menacé totalement d'extinction dans la liste 1 mais faut savoir que toutes les autres espèces appartient aux annexes 2 qui sont pas des espèces en extinction mais qui sont pas loin de l'être et dont le commerce doit être observé de près alors que la liste 3 est plutôt dans des espèces qui dont on ne surveille pas le commerce mais qu'il faut quand même à faire attention à ce qu'on prélève donc c'est surtout au niveau du prélèvement et qui peuvent être commercialisés mais il faut faire attention vraiment à ce qu'on prélève parce que il ya un prélèvement possible contrairement liste 1 et liste 2 mais il ne faut quand même pas croire qu'elles ne peuvent pas aboutir à plus ou moins l'échéance en liste 1 ou en liste 2 et tout ça pour vous parler de la catastrophe on a créé des catastrophes ou ça et bien en australie ou de nombreuses espèces ont disparu qui parmi vous a vu un loup de tasmanie je vais vivant personne personne parce que le loup mars de tasmanie ou tigre de tasmanie qu'elle ne pas confondre avec le diable de tasmanie qui est encore autre chose est une espèce marsupial qui a disparu et dont on n'a plus que quelques images cinématographique et quelques dessins les images cinématographiques ayant été fait en noir et blanc au début du cinéma dans des eaux on les a même pas filmé dans leur milieu naturel et pourquoi ces espèces marsupiales ont disparu mais parce que quand on a colonisé l'australie on a amené toutes les espèces possibles et inimaginables pas seulement les fameux brimbis qui ont été relâchés par les colons et ont créé notamment le fameux brimbis dont qui était un officier qui tient qui en a relâché quatre d'où c'est le premier connu à les avoir à lâcher mais il n'a pas été le seul et ils ont créé une vraie véritable est-ce que une véritable extinction de multiples espèces marsupiales mais pourquoi mais tout simplement parce que il n'y avait pas de d'espèces mammifères il n'y avait que des mammaliens et donc les marsupiaux les étaient les seuls à se développer ils étaient protégés des mammifères en étant séparés géographiquement en fait des autres mammifères qui sont impôts qui sont plus adaptés au jour d'aujourd'hui et l'arrivée de tout ce que l'on a pu en même que les colons ont pu emmener en australie bassac créé la disparition des marsupiaux de la quasiment de d'énormes quantité d'espèces de marsupiaux quoi c'est c'est l'homme qui a créé ça c'est pas la nature c'est l'homme et on a implanté mais vraiment toutes sortes d'espèces parce qu'on l'exemple le plus typique c'est les chevaux les bombices les moutons mais moi j'ai vu des photos où on a même importé des chameaux quoi c'est là ça devient mais mais vraiment du délire il y avait un écosystème avec des espèces intéressantes on n'a pas pu étudier ce en quoi il était intéressante elles ont disparu et au jour d'aujourd'hui et bien on ne peut pas savoir en quoi elle était adaptée à l'australie on ne on aura jamais quasiment plus cette information et peut-être que ces espèces auraient été intéressantes dans d'autres conditions plus intéressantes que les mammifères classiques il faut aussi parler des insectes même si ils sont un peu moins populaires les insectes représente 85 à 90% du règne animal c'est énorme dont les coléoptères les plus nombreux les sont les plus nombreux donc par coléoptères vous imagine ça veut dire elle en forme d'étui donc imaginez les caisses tout ce qui est scarabée coccinelle et compagnie un million de 200 mille espèces d'insectes sont connus mais il existe certainement entre 10 et 15 millions d'espèces d'insectes on n'y connaissent pas tout donc les 9 dixièmes reste certainement à étudier dont les plus nombreux sont les coléoptères ça c'est les chiffres quand j'étais en fac qui date un peu mais bon je ne pense pas qu'on sache encore tout même si on a dû progresser c'est donc une erreur de croire que faire de l'écologie c'est de préserver les gros mammifères tels que les baleines les phoques ou bien d'autres dont on entend surtout parler et puis le reste bas évidemment comme c'est moins populaire on en entend beaucoup moins parler les extinctions de gros animaux ne sont que la face visible l'iceberg car plus attachant et puis volumineux que les autres et donc je vous parlerai des chenilles processionnaires les chenilles processionnaires doivent être il ya des échelillages c'est à dire qu'on les détruit les nids de façon régulière parfois les chasseurs peuvent être à appeler dans les sociétés de chasse pour faire ces échelillages et personne ne doit s'opposer à ce qu'il les tue mais c'est parce que des écologues derrière on dit ben voilà la population de chenilles processionnaires devient dangereuse n'est pas vous contrairement à ce que pourrait croire ni en tant que particulière j'ai des chenilles chez moi oui vous pouvez toujours faire appel à un professionnel pour les tuer si vous en avez chez vous mais l'organisation sur toute la commune ce n'est pas de votre ressort il faut le savoir donc ce n'est pas la peine de casser les pieds aux mairies c'est pas comme ça que ça se passe c'est comme ce n'est pas la peine de casser le le pied à votre mairie oh bah oui il ya des risques d'incendie parce que ça n'est pas fait chez le voisin ce n'est pas votre problème s'il faut arrêter ces délires de harcèlement de voisinage qu'on voit partout à l'heure actuelle vous n'êtes pas écologues ce n'est pas à vous de décider ce que doit faire la mairie la mairie ne peut pas rentrer et faire ce que vous voulez chez les voisins ce n'est pas vrai c'est ce qu'on appelle une violation de domicile et la mairie ne peut rentrer que dans certaines conditions définies par la loi et parce qu'il ya des décrets qui sont faits soit par arrêté préfectoral soit par décision de justice merci de l'entendre est arrêté le harcèlement pour trois fois rien alors que votre vie n'est pas en danger et donc les échenillages de chemise chenilles professionnaires des sociétés de chasse donc vous voyez les chasseurs ne sont pas inutiles peuvent être mobilisés pour détruire les nids de chenilles professionnaires suite à une étude écologique et pourquoi je vous en parle parce que je veux vous parler de ce qu'on appelle le bousier le scarabée c'est un peu la même famille ici vous avez en photo le scarabée sacré là celui qui était adoré en égypte et vous voyez donc les anciens s'ils adoraient certaines choses c'est parce que c'était utile qu'est ce que fait ce petit animal avec ses petites pattes de devant et bien il rassemble des débris de végétaux et de deux fesses animales donc d'extrêmement animal pour en faire une boule et c'est ça dont il se nourrit et il recycle pour qu'après ce soit directement assimilable par les végétaux donc vous voyez il ya des insectes utiles utiles et qui dit qu'ils finissent par disparaître parce qu'on ne veut pas entendre qu'ils sont utiles parce que oui bah voilà ça touche au caca des animaux en général c'est plus les débris végétaux qui les intéressent mais ils font ils utilisent aussi les fesses des animaux ce sont de grands nettoyeurs de même que les charognières nettoie les eaux ont un rôle sanitaire les copophages ont aussi un rôle sanitaire qu'il faut respecter et la photo d'après là c'est un dessin plutôt et bien c'est le lucan ou cerf volant voilà vous voyez c'est un un coléoptère qui est bien sympathique parce qu'il a comme une espèce de ramure comme les bois d'un cerf d'où son nom de cerf volant et bien c'est les populations de cerf volant tentent à disparaître pourquoi à cause de la gestion des forêts parce qu'il n'a plus sa nourriture c'est quoi c'est pas c'est de manger du bois mais pas le bois de chez vous ce n'est pas un xylophage qui doit vous inquiéter en fait il s'attaque au bois en putression d'arbres morts et comme on nettoie les arbres morts avant que les insectes n'arrivent et bien il ne peut plus survivre on lui interdit l'accès à la nourriture et c'est c'était lui le nettoyeur des arbres morts de quel droit sous prétexte qu'on veut une jolie nature rien qui ressemble à un parc qui n'a rien de naturel un de quel droit on s'en prend à cet insecte en lui supprimant sa nourriture alors que ça ne dérange personne la seule personne que ça dérange c'est l'être humain qui veut d une nature bien propre mais la nature n'est pas propre n'est pas elle a ses systèmes de recyclage et oui il faut lui laisser le temps de recycler et ça fait partie d'un écosystème s'il disparaît c'est autre chose qui va disparaître derrière quoi je sais pas bien mais je sais que c'est autre chose qui va disparaître lui disparaît à cause de ce qu'on a fait disparaître sur un plan humain parce qu'on veut des parcs on ne veut pas une nature sauvage une belle nature qui nous remettent en question non on veut des trucs stériles inodore sans saveur et admirer des animaux sauvages dans des pâques c'est pas ça la nature donc vous n'êtes pas écologiste vous n'êtes surtout et encore moins écologues si vous faites ça vous êtes des gens égoïstes à ce moment là qui ne pense qu'à vous observer dans un univers stérile qui dépressive système immunitaire parce qu'il n'est plus confronté à ces à ces microbes il n'apprend plus à se défendre et puis c'est ça qui fait que aujourd'hui on a plein d'allergies quoi parce que on n'a plus un système immunitaire digne de ce nom tout ça ça fait partie d'un ensemble donc ne vous plaignez pas que votre système de santé se déprécie parce que ce n'est pas seulement les pollutions qui font ça c'est aussi cet assainissement grotesque que l'on fait et je là je vais vous parler du père s'oreille le père s'oreille dont on dit qu'il vient rentrer dans les cadeaux pour percer le tampon mais non c'est pas l'origine de son nom vous savez ce que c'est que l'origine de son nom et bien l'origine de son nom c'est qu'il a dessert que vous voyez derrière qui ressemble aux instruments dont on se servait autrefois percer les oreilles c'est pour ça qu'ils s'appellent perso ray vous voyez comme quoi on arrive à des trucs complètement aberrantes et loin de la réalité première et pas cet insecte finalement il est très utile non peut aussi venir il ya une autre variante du fait qu'on les retrouvait au coeur des fruits à doyaux très dur sachant que les quartiers d'abricots et de pêche sont appelés des oreilles ou des oreillons le nom des percerelles leur serait ainsi rester et il n'est pas considéré comme un ravageur mais plutôt comme un auxiliaire du jardinier parce que c'est un grand consommateur d'insectes dit nuisible ou ravageurs ils consomment aussi des végétaux très mûr en ou en début de décomposition donc il ne va pas sur vos fruits et légumes qui sont sains il faut va plutôt sur ceux que vous avez oublié sur l'arbre et donc c'est à la fois un grand nettoyeur et un grand prédateur d'insectes ravageurs il a trop souvent été accusé d'être un ravageur nuisible et de toute façon c'est pas un insecte que vous verrez souvent parce qu'il fuit la lumière donc en général vous 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 ne le verrez que que très peu l'un des intérêts de vous parler des insectes c'est que justement les insectes sont énormément étudiés en et en agriculture raisonnée qu'est ce que l'agriculture raisonnée parce qu'on parle toujours de l'agriculteur biologique qui est une agriculture qui n'utilise que des produits naturels ou pratiquement naturel ce qui a quelques exceptions et bien l'agriculture raisonnée c'est une agriculture où l'on regarde le nombre d'insectes piégés dans les pièges dans la culture pour savoir si on fait intervenir des pesticides et dans quelle quantité et une autre solution à l'agriculture raisonnée c'est en fait faire intervenir les parasites donc contrairement à ce qu'on pourrait croire les insectes parasites ne doivent pas forcément être vus d'un oeil négatif et c'est pour ça qu'en fait cela intervient dans la lutte contre la pyrale du maïs qui dévaste les cultures de maïs qu'est ce qui se passe on pratique l'élevage de la teigne de la farine alors pourquoi la teigne de la farine j'en sais rien certainement parce qu'elle est plus facile à élever sans qu'elle puisse être relâchée dans la nature accidentellement on récupère les oeufs de l'élevage de la teigne de la farine on les met en contact avec des trichogrammes qui sont des insectes parasites des espèces de mouches qui pondent leurs larves dans les oeufs on prend ses oeufs parasités on les met à part on obtient des trichogrammes adultes à maturité on fait un lâcher de trichogrammes adultes qui dans la nature vont parasiter les oeufs de la pyrale du maïs dans la nature et voilà comment on peut lutter contre la pyrale du maïs plutôt que de maître des produits nocifs alors tout le monde a plus ou moins des pêcheurs dans la famille qui dans un moment plus ou moins lointain se sont pleins de la disparition des poissons alors pourquoi j'en parle tout simplement parce que l'intervention de l'écologie des populations et bien ça l'intervient dans tout ce qui est pêcherie et élevage de poissons comment gérer des populations a avec un intérêt économique donc moi j'ai connu la disparition du bar les pêcheurs moi je pêche pas mais les pêcheurs qui se plaignait de la disparition du bar à la tranche sur mer qui devenait de moins en moins fréquent et qu'on pêchait de plus en plus de macro et donc c'est là que la gestion en termes d'économie va être le plus important parce que maintenant on ne peut on ne collecte que depuis que très rarement des animaux pour leur peau étant donné qu'il y a eu une prise de conscience et que donc c'est plutôt de la fourrure synthétique de l'imitation qu'on voit dans les vêtements plutôt que de la vraie fourrure même s'il reste encore on est obligé d'utiliser du cuir pour nos nos chaussures et nos ceintures et qu'on peut seulement limiter avec des baskets en tissu on connaît depuis longtemps les zones de pêche mondiale pour ça que je vous ai mis une carte où il y à les zones de pêche mondiale vous pouvez en trouver dans différents livres mais ce que l'on trouve plus rarement c'est les cartes de surpêche les zones où les restrictions de pêche ne sont pas respectées donc il ya des écologues qui ont étudié ça et déjà dans les années 60 on étudiait ça on voyait on établissait en fonction de ce qui restait de poissons en faisant des comptages en et en 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 utilisant les dérivés des groupes que je vous ai montré pour faire des paraboles d'exploitation on établissait ces cartes de surpêche où on démontrait scientifiquement que des surpêche avait eu lieu et donc ce n'est pas à nous anodin et il y a oui un geste que chaque particulier peut c'est de télécharger le durable ça veut dire que ce petit guide va vous dicter pour savoir quoi acheter comment il va vous dicter pour savoir quoi acheter parce qu'il va vous expliquer un peu ce que c'est que la surpêche et puis il va vous classer les poissons que vous trouvez dans vos vos catégories dans vos poissonneries en trois catégories les poissons à privilégier parce qu'il n'y a aucun aucune surpêche dans ces espèces de poissons les poissons à consommer avec modération donc on doit éviter mais de temps en temps on peut se faire plaisir sur ces poissons là parce qu'il y a des petits problèmes quant à la au respect de la gestion dans les pêcheries ou dans les élevages mais ce ne sont que des faits ponctuels et pas systématique et les poissons totalement à éviter parce que le respect des restrictions est systématiquement pas respecté donc vous avez envie de poisson surtout si vous en mangez régulièrement ce qui n'est pas mon cas je suis pas très très poisson mais si vous en mangez régulièrement dit j'ai besoin de telle recette vous regardez ce petit guide qui est simplement à télécharger et à disposition libre sur le net merci les associations et les écologues qui ont participé à une telle une telle mission et donc vous regardez rapidement en quelques secondes vous savez si ce poisson et est dans le respect des populations ou n'est pas dans le respect des populations et puis ça serait sympa ça serait même responsable de changer un poisson qui est dans les espèces à éviter par quelque chose à mettre soit dans les listes les espèces à consommer avec modération soit dans les espèces à privilégier déjà c'est un grand geste qui ne vous que demande que quelques secondes et un petit sacrifice au niveau du goût pour faire quelque chose de bien puisque si les personnes ne consomment les poissons à éviter du coup étant donné qu'il y aura une chute de la consommation on arrêtera ses surpêches et à ce moment là nous reverrons un peu plus tard ces poissons et ce qui est très intéressant c'est que maintenant dans les îles tropicales loin de chez nous il y a des zones non seulement ça c'est appliqué mais il y a des zones où la pêche est strictement interdite et donc où les poissons peuvent naturellement se réfugier et la population locale a complètement commencé par ou spété mais maintenant elle demande une formation que les écologues les formes lors de les informes et leur dit mais donnez nous davantage d'informations parce que pendant quelques années où ça a été mis en place on n'a plus rien vu mais au bout de quelques années le poisson est revenu comme on en avait plus mémoire depuis une ou deux générations donc vous voyez ce sont des mesures qui sont intéressantes qui permettent vraiment de faire quelque chose qui ne sont pas à négliger et vous même consommateur vous pouvez vraiment faire quelque chose et réellement intervenir donc en conclusion nous nous apercevons que ce qui permet naturellement de régler les populations c'est la disponibilité de la nourriture qui va agir sur la fécondité c'est comment la génétique va rendre l'individu responsable en conclusion nous comprenons que la population va être réglé par la quantité disponible de nourriture qui va plus ou moins influer sur la fécondité par la génétique qui permet de s'adapter à un milieu soit qu'on y reste et que ce milieu change et qu'on devient plus adaptable soit au contraire qu'on migre et qu'on devient plus plus adaptable ou moins adaptable dans le nouveau milieu et au changement climatique et normalement tout ça se règle à peu près sauf catastrophe comme on l'a vu sur les dinosaures qui est quand même une catastrophe il faut bien se le dire faut bien que ce soit conscient chez vous exceptionnel qui n'arrive pas tout le temps et si en ce moment de nombreuses espèces disparaissent c'est dû à la gestion de l'homme donc il y a effectivement des mieux puisque on gère par c'est par ces études de population et gestion mais ce n'est pas encore tout à fait ça il ya toujours des gens qui sont prêts à profiter de tout et n'importe quoi d'argent vite fait et donc le consommateur doit veiller à favoriser les comportements juste quand il s'agit de gagner sa vie et c'est ses comportements malsains de l'homme qui fait que l'homme est obligé d'intervenir pour régler une situation néfaste une population qui plériclite mais que l'homme dans son égoïsme a lui-même créé alors en conclusion qu'est ce que peut faire un particulier déjà respecter les zones protégées quand vous voyez des panneaux ne pas cueillir des fleurs ne pas les cueillir tout simplement parce que dans ces zones il y a des espèces que vous ne connaissez pas y compris de magnifiques fleurs que vous allez cueillir qui vont faner tout de suite et qu'est ce qui va se passer et bien cette fleur qui va faner très vite parce qu'elle n'est pas faite pour être cueillie c'est pas une fleur de fleuristes qui est fait pour rester belle longtemps dans un vase et bien elle ne va pas participer à la reproduction puisque la la fleur est l'organe reproducteur donc déjà ça ne va pas donc respecter bien quand vous voyez des panneaux zones protégées ne rien cueillir même si ça vous paraît anodin il est important de respecter et les sites en respectant les cycles saisonniers s'il ya des choses qui ne sont pas faits à faire notamment en printemps et en été et bien on ne le fait pas il ya des choses qu'on peut faire au printemps chinois qui n'est pas tout à fait le printemps occidental donc jusqu'à fin avril mais de mai jusqu'à août il y a des choses qui ne sont pas à faire dans la nature il faut respecter ces cycles saisonniers et si vous avez le courage qui n'est pas le cas de coup de tout le monde de faire un potager ba laisser quelques plantes sauvages pousser naturellement pour juste un petit mètre carré ou deux pour aider les plantes qui sont en train de disparaître à à se reproduire est bon bah si vous ne savez pas quelles sont les plantes naturelles qui sont disponibles au moins réservé un petit mètre carré à de l'ortie qui est très utile et puis au fur et à mesure de vos informations vous laisserez peut-être d'autres espèces un peu plus en régression pousser ça fera beaucoup de bien maintenant c'est à faire que si vous avez un potager ne pas pas exiger des parcs sans bois mort des des choses qui sont avec de belles allées sous prétexte que c'est mieux ça fait moins de pourriture bah oui mais la pourriture fait partie de la vie et pour penser que voilà c'est la destruction de niches écologiques que vous négligez en exigeant des parcs insipides sans saveur et inodore et respecter un minimum de haies si vous avez une résidence secondaire une résidence principale à la campagne essayez de respecter les haies de bocages essayez d'en supprimer le moins possible autour de votre jardin après la pêche à pied à ses règles donc si vous ne vous y connaissez pas et que vous faites de la pêche à pied en tant que touriste par pitié et bien renseignez vous auprès des associations locales qui seront tout à fait prêt à vous dire de quelle grosseur doivent être vos grevettes et vos palourdes il y à à la tranche sur mer il y à une association qui s'est occupé ça qui a fait des petites des des petites bannières en plastique que l'on peut accrocher autour du cou pour avoir ça en permanence et cette association a ses permis donc vous pouvez le déclencher chez vous de faire ce qu'on appelle des cendriers de plage donc elle récolte c'est tout bête elle récolte des canettes usagées et vides et donc comme elles sont vides laisse les fumeurs peuvent au lieu de polluer avec leurs cigarettes m les cigarettes dedans et à la sortie de la plage mettre ce cendrier dans les poubelles et donc les distributeurs sont prévus à cet effet et de vous même si vous allez à la plage vous pouvez emporter une canette usagée comme poubelle et l'acheter parce que même si ça se fait pas par chez vous il ya toujours des poubelles dans le coin et ne pas faire ses besoins dans la nature il ya beaucoup de gens qui ont rouspété à la tranche sur mer parce qu'il y en a qui faisait dans les dunes ou dans les sorties de plage les dunes ne doivent pas être piétinés les dunes ne sont pas des cabinets surtout que à la tranche sur mer c'était particulièrement choquant parce qu'il y a vraiment à trois ou quatre endroits différents vraiment des wc publics gratis quoi donc il n'y a pas d'excuses à tout ça si vous allez dans en vacances donc là à l'étranger ne pas vous faire photographier avec des espèces animales sauvages qu'ils ont attrapé parce que normalement ces espèces sauvages ça a été le cas des petits singes il ya énormément de petits singes qui ont eu des problèmes au niveau des populations parce que les touristes se faisait photographier à avec il ya d'autres façons d'utiliser d'aider les populations locales quand vous allez les voir de les faire vivre en tant que touristes et sans les encourager à prélever des espèces locales parce que les touristes aiment bien se faire photographier avec donc ne pas se faire photographier avec un petit singe avec un petit perroquet dont on ne savait absolument rien de la provenance et donc je vous le rappelle ce que j'ai mis dans ma conférence privilégier les zones de pêche quand vous consommez déjà vous faites des petites choses comme ça vous ne n'imaginez pas à quel point vous avez fait du bien à la nature je vous remercie de m'avoir écouté merci